Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation du bootcamp de web développement back-end de Ironhack. Cette présentation aura pour but de vous introduire le bootcamp que nous avons mis en collaboration avec Amazon Career Choice et elle contriendra évidemment plein d'informations sur le programme que nous proposons ainsi que sur l'inscription. Alors je vais commencer par vous présenter Ironhack afin que vous puissiez vous faire une idée de qui nous sommes. Donc Ironhack est une entreprise qui se définit comme un promoteur et un formateur de talents émergents dans le secteur de la head tech. Pour vous donner une idée, c'est une entreprise mondiale qui va fêter ses 10 ans cette année en 2023 et qui compte plus de 10 000 alumni, chiffre qui évidemment ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des bootcamps qui sont achevés par nos étudiants. Donc comme je vous l'ai dit, Ironhack est née donc en 2013 à Madrid, c'est une entreprise de base espagnole et depuis elle comporte des formations qu'on appelle des bootcamps qui sont renommées dans la plupart des classements de bootcamp dans le monde. Au fur et à mesure des années, Ironhack a évolué et a pu ouvrir des campus en Amérique et en Europe, donc en Amérique notamment à Miami, à Mexico ou encore au Brésil. En Europe, on en compte maintenant un petit peu plus qu'une dizaine. Avec le COVID aussi, on s'est transformé digitalement et on a pu ouvrir un campus en ligne. Donc ici, vous pourrez voir les entreprises avec lesquelles nous avons un lien direct grâce à nos alumnis. Donc ça peut vous donner tout simplement une idée du réseau que vous pouvez espérer obtenir après la finalisation du bootcamp. Donc je vais maintenant passer à la présentation détaillée du bootcamp. Donc il s'agit d'une formation d'un total de plus de 220 heures de cours réparties en 15 semaines qui se fera en format synchrone et asynchrone. On reviendra dessus en détail par la suite. Donc vous allez pouvoir développer des technologies comme HTML, CSS, JavaScript, etc. qui vous permettront de développer des micro-services spécialisés en entreposage de données et puis ainsi optimiser des applications. Donc la formation commencera dès votre admission par le biais d'un pre-work qui est un travail à préparer de façon autonome afin d'avoir quelques notions pour pouvoir commencer du bon pied. Il vous sera introduit donc les technologies que vous allez utiliser et apprendre à gérer donc tout au long du bootcamp mais aussi pour l'après. Le pre-work sera aussi introduit dans les premières heures de cours. Donc pas de panique si vous arrivez sans connaissances préalables, ce n'est pas une exigence de notre côté et vous ferez un gros récapitulatif à ce moment-là avec vos professeurs. Ensuite, dans le premier module, on vous introduira donc les bases de Java, de JavaScript, de SQL, de DPA aussi avec l'utilisation de GitHub que vous allez pouvoir utiliser pendant tout le bootcamp. Et au long de chaque module, vous allez avoir des exercices en cours qu'on appelle des labs. C'est des exercices à faire à la maison et des projets aussi en groupe. Ensuite, dans le deuxième module, vous apprendrez à gérer les API avec la conception d'un projet qui sera de développer une application avec une architecture de microservices robuste. Et puis enfin, dans le dernier module, vous approfondirez les bases de front-end qui comprend donc des notions de HTML, de CSS pour pouvoir relier l'application que vous avez développée au web. Donc maintenant, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le format du bootcamp, donc tous les cours seront dispensés en ligne via l'application Zoom. Ils seront enregistrés afin que vous puissiez revenir en arrière, approfondir ou autre. Vous serez aussi répartis en petits groupes ou bien tous ensemble dans la même salle de classe Zoom, en fonction du contenu et de l'organisation de vos professeurs. La formation, comme on le disait avant, est en format synchrone et asynchrone. Donc c'est-à-dire, tout simplement, c'est 4 heures de cours en direct avec votre lead teacher par semaine. Donc le lead teacher, c'est le professeur qui sera chargé de vous donner les contenus de la formation. Ensuite, dans la même semaine, vous aurez 7h30 de classe, là aussi en direct avec votre teacher assistant. Donc en total, vous aurez 3 professeurs, un lead teacher et 2 teacher assistants. Donc ces 7h30 de cours se passera les samedis et les professeurs seront là pour vous aider dans la réalisation des projets, dans les exercices, mais aussi par exemple pour répondre à toutes les questions que vous aurez sur le contenu donné dans la semaine. À côté de ces heures de cours en direct, vous aurez 6 heures de travail individuel à faire chaque semaine, qui seront divisées en 3 jours. Donc vous aurez 3 jours pour faire ces 6 heures de travail individuel. Et ensuite, 3h30 pour pouvoir faire les labs, qui sont, comme on a expliqué avant, les exercices à faire en cours. Mais aussi ici, de manière à faire, de manière individuelle. Maintenant, je vais passer à l'explication du processus d'admission. Donc d'ici quelques jours, vous allez pouvoir accéder à l'inscription au Bootcamp sur votre plateforme d'Amazon Career Choice. Attention, petite note ici, ne vous inscrivez pas directement sur notre site internet, car les processus et les Bootcamps sont différents. Donc faites bien attention, une fois que vous allez entrer sur la petite page internet que vous allez avoir sur Amazon Career Choice, que vous êtes bien sur le site d'Oussame, Ironhack et Amazon Career Choice. Sur ce petit site, vous allez trouver un questionnaire à remplir, donc avec vos détails personnels, donc le nom, le prénom, l'adresse, etc. Une fois que vous avez rempli ce questionnaire, on vous contactera par la suite pour réaliser le test de logique. Donc là, c'est très simple, c'est des questions de raisonnement, des problèmes mathématiques, c'est vraiment rien de compliqué, vous n'avez pas besoin de quelconque préparation avant. Ensuite, si le test est comptabilisé comme réussi, on vous fera passer un entretien avec la responsable des admissions qui vous donnera là tous les détails nécessaires pour pouvoir commencer. Elle vous posera aussi quelques questions et puis également, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous aurez sur le Bootcamp. Par la suite, vous pourrez procéder à la demande de paiement sur Amazon Career Choice. De toute façon, toutes les informations relatives à ce sujet seront sur la plateforme, d'accord ? Et puis, une fois que tout ça s'est fait, vous recevrez un email avec un email de bienvenue tout simplement et puis l'accès au pre-work. Une petite note ici pour terminer sur le pre-work, c'est super important, d'accord ? Ce n'est pas du tout optionnel, c'est quelque chose de vraiment obligatoire pour pouvoir faire. C'est un long travail assez intense, donc ça dépend du profil de chacun, ça dépend aussi des connaissances, de la disponibilité. On compte environ 40 à 60 heures de travail à faire avant. C'est pour tout simplement vous donner toutes les bases pour pouvoir commencer avec les mêmes notions que vos camarades que vous allez avoir dans la classe. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de ressources, de liens avec des ressources, des informations additionnelles que vous pourrez avoir dans le pre-work. Donc, je vous conseille d'y passer le maximum de temps. Vous trouverez vraiment beaucoup d'informations dessus et puis comme ça, ça vous permettra de commencer le bootcamp sans se sentir très perdu si vous n'avez pas de connaissances avant. Pour terminer sur ce point, si on voit que le pre-work n'a pas été fait ou n'a pas été réalisé de manière correcte, vous pourrez être retiré automatiquement du bootcamp. Donc, c'est pour ça que c'est super important de devoir le faire. Voilà, donc c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Une fois encore, vous pourrez revisionner cette vidéo ainsi que voir le PDF de la présentation sur la plateforme d'Amazon Career Choice. Je vous conseille également de vous inscrire directement sur le questionnaire, de remplir le questionnaire une fois qu'il sera disponible. Comme ça, nous, on aura votre contact, on vous contactera. Et puis, si vous avez des questions, directement ici, on pourra vous répondre. Voilà, donc merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.